Georgia Tedeschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupement des parents d'élèves, qui est une association de parents d'élèves du lycée français Charles-Lepierre à Lisbonne. Et suite à l'effervescence autour du dernier conseil d'établissement qui a eu lieu et qui débouche sur une augmentation forte des droits d'inscription, vous avez souhaité réagir et nous donner un petit peu votre version de l'affaire, enfin ce n'est pas une affaire, mais des enjeux qui sont autour de cette augmentation des frais. Et notamment, vous m'aviez dit vouloir revenir sur la composition de la masse salariale. De quoi est-elle réellement composée, la masse salariale, qui reste à la charge de l'établissement ? Il faut savoir que la masse salariale au lycée français de Lisbonne représente 72% des charges. Mais une fois qu'on a dit ça, l'information est incomplète, puisque en tant que GD, nous sommes un établissement en gestion directe. Nous reversons également ce qu'on appelle une participation financière, donc 6% du chiffre d'affaires réalisé par le lycée à l'AEFE. Et donc ces 6% sont reversés à l'AEFE pour financer les pensions civiles du personnel de l'AEFE. Donc si on veut être exhaustif, on peut considérer que ces 6% du chiffre d'affaires sont également inclus dans la masse salariale, ce qui nous emmène plutôt à 78%. 78% c'est uniquement des gens de contrat de droit local ? Non, c'est tout inclus. Donc ça inclut quoi, à part les gens qui sont en contrat de droit local, pour lesquels l'établissement finance 100% des salaires ? Alors, l'établissement finance 100% des salaires du personnel de droit local et finance un pourcentage de la rémunération du personnel résident. Donc des gens qui sont, des fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont détachés auprès du lycée français. Exactement. Et ce taux-là est le taux de PRR, participation à la rémunération des résidents. Il est actuellement de 44% à Lisbonne. Donc, contrairement à ce qui est dit parfois, on paye aussi les fonctionnaires. La rémunération des résidents. Et accessoirement, ce taux de PRR peut être modifié à l'envie par la EFE. Et accessoirement, ce taux est modifié de manière rétroactive. Donc, on nous informe en fin d'année que le taux a été modifié sur l'année écoulée. Oui, donc c'est difficile d'avoir une gestion rigoureuse dans ces cas-là. Le deuxième point, vous avez soutenu une proposition de la direction qui était d'augmenter les droits d'inscription. Les frais de première inscription, c'est-à-dire les frais de dossier. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Oui, alors ça s'appelle les droits de première inscription, les DPI en vocabulaire à l'EFE. Oui. Nous avons soutenu cette proposition parce que nous pensions que nous allions pouvoir échapper à l'augmentation des frais de scolarité. D'accord. L'idée était effectivement, étant donné la situation financière du lycée par rapport à plusieurs problématiques, il n'y a pas que l'augmentation de la masse salariale qui est de plus de 100% par an. Il y a également la question du financement des travaux. En fait, nous avions espéré qu'en augmentant les droits de première inscription, nous pourrions échapper à l'augmentation des frais de scolarité. Mais je dois vous dire pourquoi. Pour nous, c'était important de soutenir cette proposition. Pourquoi ? Parce que les parents ont déjà financé les travaux à hauteur de 6,5 millions, puisque le projet immobilier est dans les cartons depuis plusieurs années. Donc les parents ont déjà financé ce projet immobilier qui n'est toujours pas… qui devrait démarrer ces jours-ci. Vous voulez dire qu'ils l'ont financé de manière… par les droits, par les frais qu'ils ont payés dans les années précédentes ? Donc une partie a été provisionnée pour ça ? Oui. Alors on a 6 millions de provisionnés, puisqu'il y a 500 000 euros qui ont été prélevés par la EFE il y a quelques années quand ils ont eu des besoins de préservie. Il faut savoir que quand on est un EGD, on fait faux commun avec tous les autres EGD. Donc la EFE peut prélever sur un EGD pour affecter l'argent à un autre EGD, par exemple. Oui. OK. Donc nous avions provisionné 6,5 millions. On nous a prélevé 500 000. Il reste 6 millions de provisionnés. D'accord. Qui ont déjà été avancés, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, le budget travaux nous est annoncé à 13,4 millions. Oui. Donc on n'est plus du tout sur les chiffres qui avaient été votés en Conseil d'établissement en 2015, qui étaient de 7,5 millions. Donc nous pensions que l'augmentation des droits de première inscription pouvait permettre de faire peser, si vous voulez, c'est frais sur les nouveaux arrivants qui, à priori, vont venir sur les petites classes et qui vont bénéficier de ces travaux. D'accord. Puisque les travaux, aujourd'hui, ne concernent que l'école maternelle et l'école élémentaire. D'accord. Et du coup, quelles sont ou quelles pourraient être les solutions alternatives à une augmentation de 6% des droits d'inscription, enfin des droits de scolarité, telle qu'elle a été décidée, enfin décidée, non, pas décidée d'ailleurs, telle qu'elle a été proposée au dernier Conseil d'établissement. Est-ce que vous avez d'autres pistes ? Alors nous, on a fait un certain nombre de propositions. Mais déjà, aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est que la EFE prenne à sa charge tout ce qui est supérieur au 7,5 millions qui avait été validé en Conseil d'établissement et voté à l'époque. D'autant plus que la directrice de l'AEFE de l'époque s'était engagée, la directrice de l'AEFE s'était engagée à ne pas augmenter les frais de scolarité de plus de 3%. Autant vous dire que cette année, on est déjà à plus de 3% d'augmentation. Donc, nous considérons que les parents doivent prendre en charge une partie de ces frais, ce qui a déjà été fait à hauteur de 6,5 millions. Donc, nous, nous sommes prêts, nous considérons qu'il serait logique qu'on finance encore 1 million sur ces frais. Donc oui, les 900 000 qui restent à charge des parents suite au 10h. Non, il n'y a pas de 900 000 à charge des parents. Cette information est erronée, selon moi. L'AEFE nous a dit, on va vous donner une subvention de 3,5 millions. Donc, si vous faites le compte, nous, on a provisionné 6 millions. Vous rajoutez les 3,5 millions de subvention de l'AEFE, on est à 9,5 millions. Sur 13,4 millions, vous voyez qu'il manque encore pas mal d'argent. Mais on a obtenu un crédit France Trésor de 1,8 millions. Vous vous doutez bien que ce crédit, il va falloir le rembourser. Et l'AEFE nous fait une avance de trésorerie de 1,4 millions. Donc, cet argent-là, il est à la charge des parents, évidemment. Donc, quand on dit qu'il n'y a que 900 000 euros à la charge des parents, c'est faux. On avait déjà financé à hauteur de 6,5 millions. Et tout ce qui vient en-dessus des 3,5 millions de subvention de l'AEFE va devoir être financé d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, nous pensons que le budget actuel de 13,4 millions peut être appelé à déraper. On sait que ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Donc, nous souhaitons que l'AEFE finance tout le delta, plus les éventuels dérapages. C'est sur eux que repose, entre guillemets, l'erreur d'appréciation du budget des travaux. Tout à fait. Tout à fait. Et par ailleurs, vous avez bien compris que, de toute façon, notre vote est consultatif au Conseil d'établissement. Donc, de toute façon, et puis, on a accès aux informations qu'on nous transmet. Notre accès aux informations est finalement assez limité. Donc, c'est compliqué de se positionner en fonction des éléments qu'on nous transmet. Ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, on a obtenu des avancées, puisqu'il était question de délocaliser de manière partielle le lycée à la rentrée prochaine. On a obtenu que ce projet-là soit reporté, parce que ça aurait encore représenté un coût supplémentaire, qui n'était pas budgété. Et il faut savoir qu'à l'avenir, le collège et le lycée vont devoir être rénovés, puisque les locaux sont très anciens. Donc, il va y avoir... À nouveau, des travaux ? Des travaux supplémentaires à financer. Donc, voilà. Donc, la question, elle est complexe, parce qu'il y a la question des travaux, effectivement, mais il y a aussi la question de l'augmentation de la masse salariale, qui fait que, de toute façon, il va falloir trouver des solutions, puisque sinon... Oui, sinon, ça risque de devenir chronique, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, le lycée est déjà structurellement déficitaire. Et à venir d'autres travaux, donc un deuxième projet immobilier pour rénover la partie collège-lycée. Donc, on... Certainement. Certainement. Donc, c'est pour ça, nous, on avait fait un certain nombre de propositions. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une maîtrise des coûts, puisque si la masse salariale s'envole de plus de 5 % par an, vous vous doutez bien que ça ne peut pas être viable. Oui, c'est difficile, oui. Mais il y a d'autres coûts éventuels. Et, par ailleurs, on pense qu'il faut une augmentation de l'offre de services. Puisque si vous voyez, par exemple, le lycée français de Porto, qui n'est pas un EGD, donc, qui a une autre structure, lui propose des summer camps, ou des camps de vacances pendant les vacances scolaires, qui sont facturés aux parents, mais qui permettent de faire éventuellement du chiffre d'affaires additionnels. Et surtout, qu'il y ait un service qui est utile pour les parents, puisque comme nous n'avons pas les mêmes vacances scolaires que les écoles portugaises, les parents ont toujours du mal à organiser quelque chose pour les enfants pendant les vacances. Il pourrait y avoir des activités extrascolaires qui soient proposées. Jusqu'à présent, c'est le GPE qui prenait en charge les activités extrascolaires du mercredi après-midi. On a arrêté depuis la pandémie. Mais l'école pourrait tout à fait le faire. Oui, donc, on va dire, un centre aéré, des activités sportives, des animations, etc. Oui, et on peut imaginer tout un tas de choses derrière. Nous, on avait fait de nombreuses propositions. On nous a répondu qu'il fallait du temps pour les creuser et que ce n'était pas envisageable pour le moment. Nous, on avait proposé de la location des salles de classe pour le soir. Enfin, on pourrait même imaginer de louer le lycée français pour de l'événementiel de week-end au beau jour. Le lycée est un endroit très agréable à l'extérieur. On pourrait imaginer tout un tas de choses. Maintenant, il faut juste se décider à y passer un peu de temps et essayer de trouver des solutions. Donc, actuellement, il y a la campagne de réinscription qui est lancée par le lycée français. Nous appelons les parents à ne pas répondre à cette campagne de réinscription puisque de toute façon, pour le moment, c'est à titre d'indication. Ça ne vous fait pas perdre votre place si vous ne répondez plus pas. Donc, nous invitons les parents à ne pas répondre à cette campagne. Par ailleurs, nous invitons les parents à la rentrée prochaine à payer leurs frais de scolarité sans les 6% d'augmentation puisqu'il faut savoir qu'en plus, on a également des augmentations sur les frais de restauration, sur l'étude et la garderie et donc, en plus, les droits de première instruction, ce qui fait que, comme vous l'avez vu, on a fait un tableau comparatif. L'année prochaine, les frais de scolarité pour un nouvel entrant au lycée français représentent 75% du revenu moyen au Portugal, ce qui nous positionne comme, à priori, le GD le plus cher d'Europe si on le rapporte au revenu moyen national, le plus cher que Londres. D'accord. Écoutez, Georges Yatédeski, merci beaucoup pour ces explications. Et, écoutez, revenez nous tenir au courant des évolutions qu'on espère bénéficier. Alors, je vous remercie. On a de nombreuses actions en cours, je tiens à le dire. On est soutenus par de nombreux élus. Donc, vous avez cité Laurent Gauther. Il y a également Samantha Casban, qui est députée de notre circonscription, qui nous soutient et qui rencontre la EFE. Il y a la FAPE, qui est la fédération dont nous dépendons, qui va plaider notre cause aussi auprès de la EFE. Et nous espérons obtenir des résultats prochainement et avoir de bonnes nouvelles à vous communiquer. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Au revoir, Georges Yatédeski. Au revoir.